Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Tanglu 3.0 RC2 en source KDE, enfin en version KDE. C'est une distribution basée sur des blind testing et qui propose Plasma 5.3. C'est une distribution qui est assez spéciale. Vous pourrez voir tous les détails techniques pour comprendre pourquoi je parle de distribution spéciale par rapport à cette distribution Linux. Aucun autre mot, je la lance et vous allez voir l'étendue du massacre. Donc pour info, c'est l'installation de base, je n'ai rien rajouté, rien modifié. Vous allez comprendre pourquoi je suis un brin en colère. Donc normalement ça va se charger tranquillement. Et vous allez très vite comprendre pourquoi on se demande si les testeurs ont pensé aux personnes qui ne parlent pas anglais. Oui, aux anglophobes, aux personnes qui considèrent, même si elles parlent anglais, qu'avoir un environnement dans la langue maternelle est plus agréable. Donc là ça se charge. Voilà, donc déjà vous voyez, c'est en anglais au démarrage. J'ai bien marqué 15h28. Donc je me connecte à Plasma. Et normalement, il devrait y avoir un problème au niveau de l'heure. Parce que Plasma est entièrement en anglais. Oui. C'est n'est que le début du massacre. C'est le début des douleurs. Donc nous avons vu que l'écran de connexion SDDN nous a lancé 15h28. Il est 13h29. Déjà. Donc déjà on va commencer par mettre la bonne période. La bonne date. Déjà pour commencer. Alors France, France, France. Déjà ça sera un peu mieux. Ok, déjà ça devrait aller un peu mieux. Donc là on va voir le fuseau horaire qui était, on va aller dans les préférences système, régler le bon fuseau horaire. Même si j'ai configuré le fuseau horaire correctement à l'installation. Voyons, où s'est passé déjà ? On va chercher date. Date and time. Voilà, regional settings. Donc là on va voir si le français est installé. On active. Alors que j'ai demandé à l'installation être au fuseau horaire de Paris, il m'a foutu en UTC. Espèce d'enfoiré. Donc on va chercher Paris. Voilà. On applique. Donc c'est déjà très agréable. Après l'installation, on a droit à tout en anglais. Même si vous ne parlez pas en anglais, allez vous faire voir. Donc déjà on voit que les testeurs ont demandé à des personnes non anglaises de tester l'ensemble. Donc on va se déconnecter et on va voir cette fois-ci si ça fonctionne. Ça serait quand même mieux. Bon, l'écran SDDM est toujours en anglais, mais est-ce que la suite est en français ? Espérons-le. Espérons-le. Mais je ne crois pas du tout. Donc déjà l'heure est correcte. Mais est-ce qu'on a l'ensemble en français ? Oui ! Incroyable ! On a l'ensemble en français. Il faut vérifier maintenant au niveau du gestionnaire de fichiers. Bah ! Il est à moitié en anglais. Donc ce qu'on va faire... Alors déjà on ne peut pas ouvrir de terminal. Cool. Donc on va lancer console. Alors comme c'est un système basé sur Debian. Je vais installer Minet Commander. D'accord. Ah oui, il y a un bug aussi. C'est qu'apparemment le réseau déconne. Ouais ! Donc on est obligé de faire ça. De déconnecter temporairement le réseau. Et de reconnecter. Cool. Ouais ! Sûrement un bug de VirtualBox. Enfin, il faut espérer. Donc là on va réinsérer les menus en français. Enfin les répertoires en français. C'est quand même mieux. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors on va déjà commencer par... On ne va garder que documents. Et public. Voilà. Le reste on va l'effacer. Donc il faut aller local share. Dans ces configs. Attends pour moi. Config. Donc il faut juste vérifier. Pour modifier ça, bien sûr, on va mettre FR. Donc, on va bien faire, c'est mieux. Donc on va mettre fr-fr.utf-8. Et normalement, si on fait un petit xdg user.drs update. Hum, qui m'énerve. Bonsoir. Donc on va recommencer. Ah, c'est ennuyeux comme ça. C'est pas configuré correctement. Donc là, on va faire, j'ai clé ça. Et on va recommencer. Ah, l'enfoiré ! Et donc, on va voir avec mc. Config. Ah mince, je l'avais pas sauvegardé. Je croyais l'avoir sauvegardé. Donc là, on sauvegarde. Oui. Ah zut. Elle glisse. Par contre, on ne sauvegarde pas. Donc on va recommencer. Hum, ça râle ! Donc vous comprenez que cette distribution me sort un peu par les yeux. Ah, l'enfoir ! Mais quelle enflure ! Là, ça m'énerve maintenant. Ça m'énerve. Bah, alors, de mémoire, ça va être dpkg.configure.local. On va voir local, déjà. Mais pourquoi c'est cette saleté ? Ça ne veut rien dire. Fr, fr, us, assis. Ça ne veut rien dire. Non, mais cette distribution, elle est, elle yoyote de la crinière. Normalement, c'est UTF-8. Oh là là ! Sido dpkg.configure.local. La preuve, c'est UTF-8. Ça ne veut strictement rien dire. Ça se voit que c'est une distribution qui a été testée par des personnes autres que par l'anglais. Bon, ce soit un bug de calamarès qui utilise, qui est utilisé par la Tangler pour justement être installé. Mais un bug de ce style, ça m'étonnant qu'ils ne soient pas passés au travers des tests. Je vais rester calme. Je vais rester calme. Oh, oui, superbe. Bon, allez. Ah, un petit bug au passage. Oui. Super. Oh. Enfin, l'écran de démarrage en français. Ce n'est pas possible. On va peut-être pouvoir avoir le reste en français. Si, c'est possible. C'est une distribution qui n'est franchement pas conçue pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Point. Par. En gros, 90% d'impopulation humaine. On pourrait dire, on ne peut pas dire 90%, mais on va dire 75 à 80% facile. Qui n'a pas l'anglais comme langue maternelle. Donc là, on va voir. Donc, on va recommencer. Alors, voyons. Alors c'est le config Je suis quand même Une personne qui se connait pas mal l'informatique Enfin pas mal C'est un peu débrouillé Alors je n'ose pas imaginer une personne qui débute Oh mais quelle enflure Mais quelle enflure Il me l'a gardé Mais ce n'est pas Possible qu'il me mette la mauvaise locale Bordel de Bon Je vais se tomber pour les répertoires utilisateurs On va voir le reste Parce que j'ai perdu suffisamment de temps pour les répertoires utilisateurs Donc on va voir la traduction des autres logiciels Qui doit être proche de zéro je pense Bon on va passer je crois que c'est le logiciel qui s'appelle Aper Apparemment il n'y a pas de gestion de logiciel en mode graphique Donc il y a des profils bien sûr Alors on va dans le système peut-être Ah bah c'est muon Autant pour moi Ce n'est pas beaucoup muon au final Je ne vais pas faire largement synaptique Qui sert à quelque chose Alors nous avons dit Non Terminé Alors Les saletés Ça continue A me casser les noix Donc on va chercher Firefox On ne sait même pas si ça fonctionne Si je fais quelque chose ou pas D'accord Si vous pouvez me dire à quoi ça sert muon Je suis preneur On va chercher LibreOffice par exemple On ne sait même pas s'il cherche quelque chose Là on n'en sait rien du tout Bon On va passer par une de commande Alors On va voir Pour chercher les traductions Ptk search Firefox Web Aldicen De mémoire Non c'est 18N dans ce cas là D'accord D'accord C'est Firefox Local FR Pour expliquer pourquoi il y a un mine local qui ne veut strictement rien dire C'est bien J'apprécie Installer libreoffice Installer libreoffice fr peut-être Fr libreoffice Tenez que chaque distribution c'est mon paquet Libreoffice 18N Non mais on va faire toutes les options Un petit système peut-être Oui Oh mais quel emmerdeur Excusez l'expression Là je commence à vraiment avoir ras les fesses On sait vraiment que sa distribution qui a été testée Je veux bien qu'il peut y avoir des bugs Dans Avec VirtualBox Mais là quand même ça commence à dépasser des limites Je n'ai jamais vu de tel problème avec une distribution Ah d'accord Oh que ça m'énerve Non mais là je sens que cette distribution là Vous comprenez à quel point elle est mauvaise Elle demande tant d'envie de foutre des baffes Ah Qu'est-ce qu'il y a comme mise à jour système Je ne sais pas Alors qu'est-ce qu'il y a comme mise à jour système Je ne sais pas parce que je ne vais pas changer l'ensemble Je commence à avoir ma claque de cette distribution Comme vous pouvez le voir C'est une distribution qui n'est pas prévue pour les anglophones Parce que FRFR US AXI Ça ne veut strictement rien dire Rien du tout Je veux bien que ce soit une version Realist Candidate Mais là il y a des limites au foutage de gueule Point barre Je sais quand même Ah d'accord parce qu'il est mis à jour aussi entre parenthèses Parce qu'il passe de la 444 RC2 à la 444 finale Donc c'est pour ça que c'est un peu long Mais quand même C'est un brin Qu'est-ce bonbon Donc là je vais faire la mise à jour Donc là on va Appetit Gatende Celui de Appetit Gatende Ta bouche Je fais les mises à jour techniques Oh il n'y a pas grand chose Ah zut On voit tout de suite C'est une distribution qui a été pensée pour une vision mondiale Ou pas Donc en clair je vous la déconseille franchement Si vous n'êtes pas anglophone Je vous déconseille la tanglue Sauf si vous voulez vous arracher les cheveux Et devenir cheveux avant l'heure Donc là normalement on doit avoir Quelques progrès au niveau des logiciels Donc on va voir au niveau de la biobotique Alors avec un peu de chance il va se lancer en français Mais ne pas Je le ai Donc là on va essayer De le passer en français Si il veut bien Ça commence à me casser les noix Et language setting C'est très normalement Pour le passer en français Voilà Donc là On va le redémarrer Et avec un peu de chance On aura libre office en français Ça ne sauvera pas la distribution Mais il y aura du progrès Ah non Je ne sais pas si vous voulez Le brefis fournisseur maintenant Oh Là je commence à avoir plein les fesses De cette distribution Elle est en train de me faciliter Le transistor intestinal Ah enfin un logiciel en français Alléluia Donc vous avez vu que c'est Libre office 444 Donc on va voir pour Le navigateur web C'est quand même les outils Qu'on utilise plus souvent Dans les distributions Ah oui Un petit point que je vais préciser dans l'article Cette distribution propose plasma Alors qu'elle n'est pas disponible Pour Ubuntu Pour Debian Je vous en apporte la preuve tout de suite Plasma 5.3 n'est pas disponible dans son entièreté Pour La Lebian Et spécialement Lebian Testing Donc là on va chercher Dans Testing On va chercher Plasma Donc si on va sur Plasma Desktop Si on regarde les dépendances C'est la version 4 Oui KDE 4 Donc déjà ce n'est pas disponible sur Testing On va pousser un peu On va voir dans Unstable Et si on regarde pour Unstable Même joueur joue encore En clair Oui Donc je me demande Je vais jeter un oeil Au fichier APT source.list Pour voir si il n'y a pas un dépôt tiers Parce que ça me paraît quand même étrange Qu'il propose Plasma 5.3 Alors qu'il n'est pas disponible Sur Debian Même en version instable Il va y avoir quelques morceaux Mais il n'y a pas la totalité De Debian De Plasma Alors Non Apparemment Ce n'est que Ils font toujours des pots en glou Donc là Vous comprenez que c'est une distribution Je vous la déconseille fortement Parce que c'est une horreur Vous avez vu A quel point je me suis Facilité le transistor intestinal Pour utiliser un peu Pour finir Je vais vous parler d'un bug Que j'ai constaté Que j'ai rapporté dans l'article Qui est lié justement A l'installateur Parce que Qu'il y a un bug L'installateur dans VirtualBox Ça peut arriver Mais si on voit Le même bug dans VirtualBox Et QMU Là par contre On peut se dire Que ce n'est pas un bug De l'installateur Donc Pour ce faire Je vais Passer Téléchargement Il doit tester Voilà Donc il y a que le mot de risque Qui est ici Là par contre Je vais garder Le panneau en arrière Parce que QMU A tendance A vouloir Me Me couper le son Donc là Je vais faire QMU EMG Great Donc je vais créer Une image Pour QMU Alors Je vais utiliser Le raccourci KVM64 Qui est un raccourci Que j'utilise Pour QMU Justement C'est un raccourci C'est un raccourci Ça me ferait Ça me ferait mal Quelque part Ça me ferait mal quelque part J'ai quelques doutes J'ai quelques doutes Sur la viabilité De cette distribution A terme Allez avance C'est le bête Voilà Donc là je passe Temporairement En mode plein écran Pour lancer Calamares L'installateur Développé par Manjaro Et compagnie Voilà Donc voilà C'est la version 1.1 De Calamares 1.0 Et je vous montre bien Que je passe en français Voilà Suivant Déjà il me met à Londres Je ne sais pas pourquoi Je veux modifier Et voilà Il est impossible De changer Le Le L'organisation utilisée Même si l'utilise Paris Par la suite Ça va merder Donc je m'excuse Je vous montre une nouvelle fois Il est strictement impossible De sélectionner autre chose Que Le paramètre régionaux English US Je crois que la mer s'édite Sur ce Je vous laisse Je vous déconseille Fortement d'utiliser La teinte glue Sauf si vous voulez Péter un câble Et je vous dis A la prochaine fois Salut